Bienvenue mes chers élèves dans cette séquence vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'alimentation. Pourquoi l'alimentation ? Parce que vous savez que les êtres vivants se caractérisent par trois fonctions physiologiques essentielles. On en a parlé bien sûr dans la classe. La première fonction qui caractérise l'être vivant c'est la respiration. Et puis la deuxième fonction c'est l'alimentation. Et la troisième fonction physiologique c'est la reproduction. Alors bien sûr l'être vivant pour pouvoir survivre et pour pouvoir rester en vie et assurer sa pérennité, il doit se nourrir bien sûr parce que c'est une fonction essentielle de l'être vivant. Et l'alimentation chez les êtres vivants, bien sûr on va parler de l'alimentation chez les animaux, et il diffère parce que chaque être vivant possède un, a des comportements qui sont lui propres, qui sont propres à l'être vivant. Des comportements qu'on appelle les comportements alimentaires, c'est l'ensemble des activités que l'être vivant pratique, que l'être vivant fait pour bien sûr trouver, qui permettent à l'être vivant, à l'être animal, de trouver sa nourriture et de la consommer. Bien sûr, elles sont différentes selon l'espèce. Chaque être vivant possède un comportement qui lui est propre et qui lui permet de trouver sa nourriture, d'attraper, de saisir sa nourriture et bien sûr de la consommer. Alors, généralement, le comportement ou le comportement alimentaire des animaux sont presque les mêmes à l'échelle globale. Donc la première étape, c'est toujours le déplacement. Parce que l'animal, quand il cherche la nourriture, il doit se déplacer. Et chacun, à sa façon, doit se déplacer, soit en volant, soit en nageant, soit bien sûr en marchant, en coin, etc. Donc la première étape, c'est le déplacement. Pourquoi il se déplace l'être vivant, l'animal ? Pour repérer sa proie. Bien sûr, après avoir repéré la proie, elle s'approche. C'est la deuxième étape, c'est le rapprochement. Et après le rapprochement, elle va choisir la proie qui lui convient, qui est convenable. Et bien sûr, après, elle va saisir la proie. Elle la saisit, elle diffère bien sûr d'un... Chaque espèce, chaque animal possède sa façon et sa manière de saisir sa proie. Bien sûr, elle possède des griffes, elle va le saisir avec des griffes. Par exemple, le caméon, elle peut saisir par, bien sûr, par la langue. Elle peut saisir la proie par la langue et aussi les oiseaux par les griffes, etc. Donc chaque animal, par exemple, le chat, quand il veut, il bondit. Il bondit pour, bien sûr, attraper la souris, les rongeurs, etc. Donc chaque animal possède sa manière pour saisir la proie et l'attraper. Et après la saisie, elle vient la consommation. D'accord ? Ça, c'est le dernier état. Alors je répète, il y a quatre comportements alimentaires. Il y a pour attraper et pour, bien sûr, avoir sa proie. C'est le déplacement pour repérer la proie. Et après le déplacement, il y a le choix. Donc l'animal, il doit choisir sa proie qui lui convient. Et après la troisième étape, c'est la saisie. Et après la saisie, c'est la consommation. Et bien sûr, la consommation, où chaque animal possède son propre régime alimentaire. C'est quoi le régime alimentaire ? C'est l'ensemble des animaux que l'animal consomme. Bien sûr, il y a des animaux qui consomment de l'herbe, il y a des animaux qui consomment de la viande, mais il y a des animaux qui consomment les deux à la fois, comme nous. Nous sommes des êtres vivants qui consomment à la fois les animaux d'origine animale et les animaux d'origine végétale. Donc chaque être vivant possède son propre régime alimentaire. Alors les animaux qui se nourrissent des animaux d'origine animale, on appelle des carnivores. Et les animaux qui se nourrissent des animaux d'origine végétale, on appelle des herbivores ou des végétariens. Et les animaux qui se nourrissent des animaux d'origine mixte, comme nous, s'appellent des êtres vivants omnivores. D'accord ? Alors on peut déterminer le régime alimentaire de l'être vivant en étudiant seulement sa denture et aussi son tube digestif. D'accord ? J'ai ici schématisé deux crânes. Nous avons ici le crâne, un crâne de la vache. D'accord ? Et le deuxième, c'est le crâne du chat. Crâne du chat. Alors, on va essayer de déterminer les différences entre les deux crânes. Bien sûr, en parlant de la structure et aussi la denture. Qu'est-ce que ça veut dire la denture ? La denture, c'est l'ensemble des dons d'un être vivant. L'ensemble des dons que possède un être vivant. Alors, en commençant par la vache. Donc, la denture, la première différence qu'on observe chez la vache, c'est que la vache, ici, elle ne possède pas des dents sur la mâchoire inférieure. Généralement, il y a quatre types de dents. Chez tous les êtres vivants, bon, chez les êtres vivants, on distingue quatre types de dents. Nous avons les incisives, nous avons aussi les canines, et nous avons les molaires, et les pré-molaires et les molaires. Les molaires et les pré-molaires. Pré-molaires. Bien sûr, les pré-molaires sont avant les molaires. Alors, les incisives sont les dents d'avant, elles sont les premières, et puis on trouve les canines, et à l'intérieur, on trouve les pré-molaires, et après, au fond, on trouve les molaires. Donc, chaque dent a un rôle bien précis. Par exemple, les incisives, généralement, ils sont utilisés pour couper les animaux. Et bien sûr, pour les animaux carnivores, ils sont utilisés pour cacher les os. Pour cacher les os, c'est-à-dire pour avoir la viande qui est collée sur les os. Les canines sont utilisés pour percer ou pour déchirer la viande, ou pour bien sûr saisir des fois, pour saisir la proie, pour les carnivores. Et les molaires sont pour écraser les aliments, ils sont utilisés certainement pour les animaux herbivores. Et les pré-molaires, c'est pour broyer, le broyage des aliments. Et bien sûr, ils sont utilisés principalement chez les herbivores qui broient bien sur l'herbe. Alors, on va chercher est-ce que les deux aliments possèdent tous les types dedans. Donc, on va chercher... Ça, c'est... Ça s'appelle la mâchoire... La mâchoire supérieure. La mâchoire supérieure. La mâchoire supérieure, on l'appelle aussi le maxillaire. Et ça, c'est la mâchoire inférieure. La mâchoire inférieure, on l'appelle aussi la mondébule. La mondébule inférieure. Bien sûr, la différence entre les deux mâchoires, c'est que la mâchoire inférieure, elle est mobile, elle peut bouger, alors que la mâchoire supérieure, elle est immobile. D'accord ? Alors, il y a deux mâchoires ici. Bien sûr, ça l'œil, c'est la fosse oculaire. Alors, sur la mâchoire supérieure, on trouve ici, il y a des dents. Ce sont les trois... Un, deux, trois. Ce sont les trois prémolaires et les trois molaires. Donc, elle possède six sur l'âme. Ça, c'est juste la demi-mâchoire parce qu'il y a l'autre demi qui n'est pas visible. Alors, elle possède six molaires et prémolaires. Et bien sûr, sur la mâchoire inférieure, elle aussi possède six molaires et ses prémolaires. Et on cherche les canines, on ne trouve pas les canines. Donc, il n'y a pas de canines chez la vache. Donc, la vache a une denture qui est incomplète parce qu'elle ne possède plus de canines. Les incisives, oui. Elle possède des incisives, elles sont là, mais seulement sur la mâchoire inférieure. Elle n'a pas d'incisives sur la mâchoire supérieure. Regarde la vache. Elle ne possède pas d'incisives sur la mâchoire supérieure, mais elle possède des incisives sur la mâchoire inférieure. Alors, généralement, la vache, elle ne possède que trois types de dents. Les incisives, les molaires et les prémolaires. Elle n'a pas de canines. En plus, elle n'a pas d'incisives sur la mâchoire supérieure. D'accord? Et tous les animaux qui ne possèdent pas d'incisives sur la mâchoire supérieure, ils sont des animaux ruminants. D'accord? Ruminants, c'est-à-dire qu'ils ruminent. Ils ruminent l'herbe. Quand ils sont au repos, ils commencent à faire remonter des boulettes d'herbe pour les mastiquer, pour les mâcher, les remacher, les remastiquer encore avant d'en profiter. Alors, ça, c'est la première différence. C'est que la vache, elle ne possède pas de canines. Alors ici, ça, c'est le crin du chat. On remarque très bien la présence des canines. Les canines, elles sont très développées, c'est le chat. D'accord? Parce que le chat, c'est un animal carnivore. Elle mange la viande, les animaux d'origine animale. Donc, elle possède des canines qui sont très développées, que la vache ne possède pas. Et bien sûr, les incisives, elles sont là, mais elles sont très réduites, très petites. D'accord? Alors là, ce sont des canines. une canine. Et là, bien sûr, ce sont les incisives. Et à l'intérieur, elles possèdent des molaires et des prémolaires qu'on appelle des carnassières. Bien sûr, chez les animaux carnivores, elles s'appellent des carnassières. Les carnassières pour les carnivores, ce sont les molaires. D'accord? Les molaires. Alors, le chant, elle possède des canines, les incisives et les molaires électromolaires. Donc, elle a une denture qui est complète. D'accord? Pas comme la vache, elle ne possède pas de canines. D'enture incomplète. Le chant, elle possède une denture complète avec des canines qui sont très développées. Et bien sûr, qui, bien sûr, caractérisent les animaux carnivores. Donc, elle utilise des canines pour saisir la croix et aussi pour déchirer la viande. D'accord? Ça, c'est la première différence. Et les différences sont au niveau du crin. Quand on compare les deux crins d'un animal carnivore et d'un animal herbivore, la denture est complète. Ici, la denture incomplète. Ici, elle possède des canines. Pas de canines. Là, elle ne possède pas des incisives sur la mâchoire supérieure parce que c'est un ruminant. Alors, on passe maintenant à la comparaison de ce qu'on appelle l'étude digestible. Donc, j'ai pris ici deux animaux. J'ai pris ici une chèvre une chèvre et j'ai pris ici un renard ou un chien. Même chose, un renard. Non? Alors, quand on compare les deux, un tube digestif, il est composé, bien sûr, là, c'est une bouche. Et là, c'est l'oesophage. Et là, nous avons ce qu'on appelle l'estomac. Estomac. et l'estomac, nous avons ici l'intestin. Intestin. Et nous avons ici l'anus. Anus. Bien sûr, la même chose ici, nous avons la bouche, nous avons l'oesophage, l'estomac, l'intestin et l'anus. Donc, c'est les mêmes éléments entre le renard et la chèvre, mais il y a deux différences majeures. D'accord? Deux différences majeures entre le tube digestif d'un animal carnivore qui est le renard et d'un animal herbivore qui est la chèvre. Alors, quelles sont ces deux différences que vous remarquez sur les deux schémas? Alors, la première différence est au niveau de l'estomac. Regardez l'estomac, l'estomac de la chèvre, l'estomac du renard et l'estomac de la chèvre. Regardez l'estomac de la chèvre, elle est très développée, elle est très grande alors que l'estomac du renard est très, est très petit. Et regardez ici, il y a combien de poches? Il y a plusieurs poches. Il y a un, il y a deux, il y a trois, il y a quatre poches avec une grande poche que vous voyez là qu'on appelle la pence. D'accord? Alors, les animaux herbivores ruminants qui ruminent possèdent une grande poche qu'on appelle la pence dans, c'est un réservoir de stockage où l'animal, l'herbivore ruminant, stocke l'herbe quand il, quand il entre, par exemple, la vache, après, quand il broute l'herbe, elle l'avale directement sans le mastiquer, sans le mâcher et après, elle le stocke dans la pence et quand il est au repos, et bien sûr, elle fait remonter des boulettes d'herbe pour les mastiquer lentement après avoir les envoyer vers les autres poches qui sont là, 1, 2 et 3 et finalement pour l'intestin. D'accord? Alors, mais généralement, que ce soit un herbivore ruminant ou un herbivore non ruminant comme le cheval, c'est un animal herbivore mais il n'est pas ruminant. Et là aussi, un estomac qui est très développé par rapport à un animal qui est ruminant. Mais bien sûr, elle ne possède pas la pence parce que ce n'est pas un herbivore ruminant. Seulement les ruminants qui possèdent une pence ou un estomac qui est très très développé avec une pence très grande alors que les animaux herbivores normales possèdent un grand estomac mais pas de pence. Mais quand on compare l'herbivore avec le carnivore, il possède un petit estomac, une seule poche. Là ici, nous avons 4 poches. Ici, une seule poche. Ça a la première différence au niveau du type d'hégétisme. Et la deuxième différence, c'est que quand on compare la longueur ici, la longueur, le tube d'hégétisme, le zoophage ici, il va faire des tours ici. Il est surroulé, le tube d'hégétisme avec l'intestin. Elle est très longue avant d'arriver au niveau de l'anus. Alors que le tube d'hégétisme avec les intestins, il ne dépasse même pas quelques mètres. Bien sûr, 8 mètres par exemple chez l'homme, donc la longueur, elle ne dépasse pas 8 mètres, la longueur de l'intestin grève. Mais elle peut aller jusqu'à 20, 30, 40 mètres chez les animaux herbivores. D'accord ? Alors, la deuxième différence, c'est la longueur du tube d'hégétisme. Les animaux herbivores possèdent un tube d'hégétisme très long, alors que les animaux carnivores possèdent un tube d'hégétisme très court. Alors, il y a deux différences au niveau du tube d'hégétisme. Un grand estomac avec quatre poches c'est l'herbivore et un petit estomac et une seule poche c'est le carnivore. Un long tube d'hégétisme, un court tube d'hégétisme. Alors voilà, les différences majeures et au niveau du crin et bien sûr la denture. D'accord ? Sous-titrage ST' 501